C'est un petit béguin de Cristinée. C'est un petit béguin, c'est un caprice, c'est un rien, mais c'est très agréable. On se rencontre en chemin, on se donne la main, simplement pour se montrer aimable. Le lendemain, comme par hasard, on se retrouve autre part d'amour, on n'est pas coupable. On se dit, qu'est-ce que je risque, je peux bien rire en brun. Ce n'est pas de l'amour, c'est un petit béguin. Puis, comme d'une bonne œuvre, on est dame patronesse, certains jours vous mettez une voilette épaisse. Car le galant jeune homme vous a dit qu'il fallait venir à domicile, lui placer vos billets. Vous filez presque mot devant la pipelette, d'un doigt un peu tremblant. Vous pressez la sonnette, vous le quittez après une heure d'intimité. Heureuse d'avoir fait acte de charité. C'est un tout petit béguin, c'est un caprice, c'est un rien, mais c'est très agréable. Aussi très discrètement, on se voit fréquemment, l'entretien n'ayant rien d'effroyable. On se dit avec hondeur, je n'engage pas mon cœur, je demeure irréprochable. Et pour l'avenir, je suis tranquille, car enfin, ce n'est pas de l'amour. C'est un petit béguin. Sans son apercevoir, voilà si moque dur, ce béguin fugitif, cette courte aventure. Lorsqu'un jour, votre ami, plein de ménagement, vous dit qu'il doit songer à son établissement. Il est pour obéir aux voeux de sa famille fiancée, depuis la veille avec une jolie fille. Vous faites bonne contenance, on lui disant adieu. Mais vous sentez des larmes monter à vos yeux. C'est un tout petit béguin, c'est un capriceurien, mais choses invraisemblables. On constate avec frayeur, que l'on ressent au cœur, comme une blessure intolérable. Et l'on se met à souffrir, on voudrait en guérir, on en est incapable. C'est alors que l'on comprend, au fond de son chagrin, que c'était de l'amour, ce tout petit béguin.